Le député d'Ottawa Sud, Monsieur le Président, hier, les citoyens de la capitale nationale ont appris à leur grand désarroi que deux camions chargés de boue, d'eau usée, ont été détournés aux États-Unis à cause du taux élevé de radioactivité. On a encore retrouvé dans les eaux usées beaucoup de radioactivité hier. Peut-on donner l'assurance à la Chambre qu'il n'y a aucun lien entre la centrale de Chalk River et ses déchets radioactifs? La ministre des Ressources naturelles. Merci, Monsieur le Président. Hier, quand la ville d'Ottawa nous a contactés, nous avons aussitôt appelé la Commission canadienne de sûreté nucléaire pour savoir ce qu'il en était. Un inspecteur a été envoyé par la Commission à Ottawa pour essayer de trouver la source de cette contamination radioactive. La Commission m'a donné l'assurance que les substances radioactives, c'est plutôt l'IOD 131, une substance radioactive médicale et qu'il n'y a aucun lien avec l'incident à Chalk River. Et j'espère que le député va écouter ce que je lui dis au lieu de semer la peur. Le député d'Ottawa-Sud. Le député d'Ottawa-Sud, à l'Ordre. Monsieur le Président, la ministre donne-t-elle à entendre que les citoyens de la capitale nationale ne devraient pas s'inquiéter d'un déversement nucléaire? Est-elle vraiment sérieuse? Les eaux d'égout qui déclenchent une alarme comme celle-là, eh bien, on est sur la liste de surveillance pour les Américains, là. La gestion sécuritaire des déchets nucléaires est de compétence strictement fédérale. Que la ministre réponde simplement oui ou non, y a-t-il un lien? La ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, j'avais anticipé la question, mais je n'avais pas prévu le préambule. Ce qui doit être compris par le député d'Ottawa-Sud, c'est que nous avons indiqué qu'à Chuck River, il n'y a pas eu de fuite radioactive qui s'est retrouvée dans la rivière des Outaouais. et s'il continue à faire des enquêtes comme les agents de CIA.